Salut tout le monde, Papa PC est de retour. Hier donc, Nvidia a ouvert le bal avec une vision très claire, l'IA n'est plus juste dans les PC ou les jeux, elle est partout. La marque a présenté sa nouvelle plateforme de calcul basée sur l'architecture Rubin, pensée pour les data center, les robots et les voitures autonomes. Nvidia mise aussi sur l'IA physique, des machines capables de comprendre le monde réel et d'agir seul. Et côté gaming, bonne nouvelle, le DLSS 4.5 améliore la qualité d'image, réduit les artefacts et permet de pousser encore plus loin le ray tracing et la 4K, tout en gardant de bonnes performances. Intel de son côté s'est concentré sur le PC de demain. Avec les nouveaux processeurs Core Ultra Panther Lake, Intel veut faire de l'IA une fonction standard sur les ordinateurs portables. L'idée, c'est de faire tourner l'IA directement sur la machine sans passer par le cloud. Plus rapide, plus économe et plus respectueux de la vie privée. Ces puces visent surtout les laptops haut de gamme et les consoles portables. AMD, lui, a conclu avec une approche très complète. La marque a dévoilé de nouveaux accélérateurs IA pour les serveurs, mais aussi des processeurs Ryzen AI pour les PC et les laptops. AMD veut rendre l'IA accessible partout, du data center ou PC gamer. Et pour les joueurs exigeants, le nouveau Ryzen 7 9850X3D confirme qu'AMD reste très solide en performance gaming. En résumé, Nvidia construit l'infrastructure de l'IA, Intel transforme le PC en machine intelligente et AMD joue sur tous les terrains. Le CES 2026 marque clairement le début du nouvel ère où l'IA devient la base de toute la tech. La version longue de cette vidéo sera disponible très bientôt. Alors je vous dis à très vite sur la chaîne Papa PC. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.